Le blues de Paris m'envaillit Le blues de Paris m'envaillit Le blues de Paris L'album ne biode размер Le 여러 delotté Le blues de Paris LeBT Leоч l'album Sous-titrage ST' 501 ... On est mardi, je prends enfin le temps de me poser, de vous parler. Hier c'était mon premier jour de rentrée, ça s'est trop bien passé. Ça m'intéresse de fou, donc je suis trop contente. Je ne faisais pas du tout filmer hier parce que j'étais vraiment à fond, hyper concentrée. Toute la journée j'ai vraiment fait que ça. Ce matin je suis allée à un café pour bosser un petit peu, échanger d'environnement et de cadre. C'était super bien. Puis j'étais en ville, j'en ai profité pour ramener à manger parce que j'avais un peu la faim de cuisiner et pour gagner un peu de temps. Je vais travailler jusqu'à 17h. Ensuite je vais me préparer et ce soir je vais au yoga et je vais rentrer en courant. Donc je vais y aller en tram en tenue de running, je vais faire mon cours de yoga et ensuite je vais rentrer du yoga à chez moi en courant. En vrai ça va parce qu'il y a à peu près 3 km ou 4 max mais c'est vraiment pas grand chose. J'avais comme objectif aussi jeudi d'aller courir le matin. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo du coup que j'aimerais bien tester un petit run de genre 4 km le matin, 4-5. Histoire de voir comment ça booste ma productivité sur le reste de la journée. Donc il faut que je teste ça cette semaine. Là il faut que j'aille travailler. Ce soir c'est repas de la flemme, yuppie, steak, petit pois. Pour moi et pour Pierre, des burgers. Aujourd'hui je vais commencer le premier chapitre de mon bloc 2. Là ça fait 2 jours que j'ai fait les 3-4 premiers chapitres du premier bloc. Donc en gros là le deuxième bloc c'est élaboration et déploiement d'emplois marketing et com. Et dans ce bloc le premier chapitre c'est élaborer un plan d'action marketing d'un produit. Et dans ce chapitre il y a 26 thèmes. Et le premier que je vais faire aujourd'hui c'est la stratégie de marque. Il est 11h30. J'ai enfin fini mon chapitre. J'ai pris vraiment beaucoup de temps pour me concentrer ce matin. C'était dur. J'ai fini mon chapitre et j'ai fait l'exercice et l'auto-évaluation. J'ai tout bien fait. Et là je fais une pause parce que j'aimerais bien aller manger en ville. J'ai vraiment la flemme de cuisiner en ce moment. Hier c'était un repas de la flemme. J'ai fait des gnocchis avec un steak. C'était vraiment approximatif. J'ai la flemme de cuisiner et d'oranger en plus. Donc j'aimerais bien aller manger en ville. Ensuite j'irai directement au café pour continuer à travailler. Ça se passe super bien. En vrai c'est hyper intéressant. Niveau concentration ça va. Je pense qu'il faut juste que je me mette moins la pression et que je me laisse du temps aussi pour digérer les informations et pas les enchaîner trop vite. Genre pas trop se précipiter. Parce que là c'est un peu impressionnant. J'ai tous mes cours du 2 septembre au 21 septembre. Ensuite tout le reste c'est grisé pour pas aller trop vite et rester quand même dans le rythme de la formation. Et en fait comme ça, ça fait beaucoup d'avoir tous les cours en avance. C'est pas comme quand tu vas à la fac et genre le jour même tu découvres le cours que t'as et tu sais pas ce que t'auras la semaine prochaine puisque c'est le prof qui fait cours. Et je me dis heureusement qu'il y a des parties qui sont grisées pour le mois prochain. Parce que si j'avais vraiment eu tous mes cours jusqu'à l'année prochaine, ça m'aurait fait flipper d'avoir absolument tous les chapitres comme ça tout d'un coup. Donc j'ai pas envie de me précipiter. Je suis encore en phase de test vu que c'est la première semaine pour essayer de bien gérer mon temps et de pas faire que ça. Parce que sinon dans deux semaines, je serai là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait qu'un seul chapitre et cet après-midi je vais pas en faire de nouveau. Je vais me concentrer sur ce que j'ai fait hier sur le bloc 1 et je vais les revoir et les écrire à la main. Donc je vais faire ça comme ça j'apprends pas de nouvelles choses aujourd'hui. Je digère ce que j'ai déjà appris. Et d'ailleurs hier je vous ai pas raconté. Du coup je suis allée au yoga en tenue de sport et c'était super cool comme yoga. C'était un yin yoga donc vraiment hyper doux avec des positions très très lentes, très douces et tout. Et je suis rentrée en courant et Pierre en fait m'a rejoint au yoga. Donc on a fait le retour ensemble en courant. C'était vraiment pas beaucoup, c'était 3,4 km, un truc comme ça. Et je me suis dit je vais en profiter vu que c'est court, je sais que c'est court, je sais que je peux y arriver pour vraiment genre me défouler. C'est la première fois que je me défense autant. J'étais en allure 5,58. Je trouve ça ouf parce qu'il y a quelques mois, genre pour faire 5 km, je courais en 8,30 quoi. Genre c'est vraiment pas beaucoup, c'est vraiment très très lent. Et hier même si c'était dur, c'était pas vraiment dur mentalement. Genre c'était dur dans les jambes et tout. Mais genre j'ai vraiment adoré cette sensation de juste me défouler, genre courir vite, le plus vite que je peux et genre suer et tout. C'était trop bien. Bref, aujourd'hui ça va être ça. Et demain je vais aller à la BU pour la première fois parce que je voulais le faire en début de semaine. Mais j'aimais bien ma petite organisation sur mon bureau et tout, ça m'allait. Mais là j'aimerais bien exploiter un nouvel endroit parce que du coup j'ai fait mon bureau, au café et du coup la BU. Ça va être mes trois endroits où je vais vraiment bosser mes cours parce que je vais pas à la fac. Pour le moment je travaille hyper bien à mon bureau mais c'est bien d'avoir une option de pouvoir bouger de chez soi. Je trouve que changer d'environnement c'est hyper important. Bref, il va être midi, je vais prendre le tram et je vais aller manger une bonne salade et ensuite on va aller se poser au café. On est jeudi. Ce matin je suis un petit peu perdue sur comment est-ce que je veux que la journée se déroule. Donc pour le moment je sais pas trop. C'est trop mignon quand elle se met sur moi comme ça. Et genre elle s'endort. Et ben je suis partagée entre le truc de ok il faut que je travaille mais en même temps j'ai trop envie de te faire des câlins. Je pense que je vais rester là ce matin pendant deux heures à faire un nouveau chapitre. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai hyper faim ce matin. Je voulais me faire un petit déj genre des oeufs sur un toast et tout mais j'ai pas d'oeufs et j'ai pas envie d'aller en acheter. J'aurais pu manger autre chose mais j'ai vraiment pas envie de sucrer et je déteste manger sucré le matin. J'ai vraiment pas prévu d'acheter des oeufs genre quand on a fait les courses et je suis un peu dégoûtée. Et vu qu'il y a rien d'autre qui me fait envie je vais attendre le déjeuner patiemment. J'ai vraiment pas prévu d'acheter des oeufs et j'ai vraiment prévu d'acheter des oeufs et j'ai vraiment prévu d'acheter des oeufs. Pour me réveiller sinon ça va être horrible. Vraiment la digestion elle me fracasse. J'ai un méga coup de mou. Je pense que je vais pas trop forcer aujourd'hui. Je vais essayer quand même de finir mon chapitre de ce matin. De faire mon auto-évaluation. Il est 17h20, je m'arrête pour aujourd'hui. J'ai vraiment prévu d'acheter des oeufs et j'ai vraiment prévu d'acheter des oeufs. J'ai vraiment prévu d'acheter des oeufs et j'ai vraiment prévu d'acheter des oeufs. J'ai vraiment prévu d'acheter des oeufs. J'ai vraiment prévu d'acheter des oeufs.